... Journée historique au Vatican, pour la première fois depuis des siècles, un pape va quitter de son vivant et de sa propre volonté le trône de Saint-Pierre. Benoît XVI, qui a présidé hier sa dernière audience générale, saluera une ultime fois les fidèles depuis le balcon de la villa de Castel Gandolfo. Sa démission prend effet à 19h GMT, soit 20h à Paris. Comment mettre fin au conflit en Syrie ? Les amis du peuple syrien sont réunis à Rome en présence du secrétaire d'Etat américain John Kerry. Ils pourraient décider d'augmenter l'aide à la rébellion. En visite à Moscou, François Hollande espère lui une solution politique rapide à la guerre qui a fait 70 000 morts en deux ans. L'un des meurtriers de Bristaton a arrêté en Espagne. Il avait été condamné par Contumas à 15 ans de prison pour le meurtre du supporteur français. Bristaton avait été passé à Tabas le 17 septembre 2009 par des supporters serbes alors qu'il était venu à Belgrade soutenir Toulouse en Europa League. Il était mort 12 jours plus tard. De nouveaux radars mobiles pour traquer les grands excès de vitesse. A partir du 15 mars, ils seront déployés dans une vingtaine de départements. Des radars qui seront embarqués à bord de voitures banalisées et qui confondront sans flash et en roulant les contrevenants. C'est Steven Spielberg qui présidera le jury du prochain festival de Cannes. Le réalisateur américain va succéder sur la croisette à l'italien Nani Moretti. En 40 ans de carrière, Spielberg a réalisé 27 films des Dents de la mer à Lincoln. Sous-titrage Société Radio-Canada